BigFlo et Oli, Drake, Multiverse. Yo, 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 c'est Balou et je suis accompagné de Madame. Allez, Chahen. Tout vêtu de Guadaboy en direct de Martinique. Alors, petite anecdote que je suis quand même obligé de préciser, Alisha s'est péter les tympans hier, elle s'est percé le tympan avec un coton-tige, donc il n'y a rien qui va, franchement. Je me suis perforé le tympan gauche. Il n'y a rien qui va, je ne vais pas vous mentir, il n'y a rien qui va. On ne voulait pas faire la vidéo, mais on s'est dit, on va quand même la faire, on va faire une vidéo rapide. Une vidéo rapide, on va parler. Mais il n'y a pas de faire ça avec sa bouche, là, depuis qu'elle fait son piercing. Je l'ai fait depuis un moment, mais t'es chiant, mais j'ai le droit de faire ce que j'ai envie dans la vie. Mais alors, c'est normal, il est en train de cicatriser. Et alors, et alors, et alors, et alors, et alors, et alors. C'est quoi, c'est quoi ? Toi, tu me fais chier, là, je te dis quelque chose. Mais c'est quoi, en fait ? Et alors ? T'es un dinosaure. Mais je ne suis pas un dinosaure, en fait, c'est pour le trifouiller. Qu'est-ce qu'il y a l'idée de faire des… Voilà, t'as vu, voilà, tu es sur le tonton, tu es sur le tonton qui fait des leçons. Mais voilà, en plus, le pire, c'est que je l'ai déjà eu. C'est bon, c'est bon, c'est bon, fuck. On va parler de Big Flo et Oli. Big Flo et Oli, et je vous le rappelle, n'oubliez pas un bout de là que vous êtes présenté par… Non, good size, on n'en est pas rappelé. Désolé les gens, en fait, on est fatigué, fatigué. Trois jours de festival, deux jours d'interview, vol, perçage d'oreille, médecin dès le matin. Perçage d'oreille ? Non, de tympan. Ah oui. Médecin dès le matin. Ouais, bon, c'est un bordel. Voilà, c'est un bordel. Bon, allez, on va parler de Big Flo et Oli, on rentre directement dedans. Alors, Big Flo et Oli, c'est la famille Grosse Force à eux. C'est vraiment des bons gars, c'est des mecs simples. Mais où est-ce ? Oh mon nom, ça me fait mal. C'est grave, Big Flo et Oli, c'était la famille Grosse. Il y a quoi de marrant ? Il y a quoi de marrant ? Je ne comprends pas. Ça sent que bizarre, c'est de la manière dont tu l'as dit, on leur dit. Et pourquoi tu parles en aiguë comme ça ? Parce que j'ai eu le gole. Je t'ai dit Big Flo et Oli, c'est la famille Grosse. Je n'ai pas dit ça. Je dis Grosse Force. Mais ton oreille est vraiment perforée. Tu n'entends même plus la fin des phrases. La virgule, tu l'as mal mis. J'ai mal mis la virgule. J'ai capté. C'est comme si j'aurais fait yo, yo, yo. En fait, la virgule, au lieu de la mettre Big Flo et Oli, c'est la famille Grosse Force à eux. Tu as dit Big Flo et Oli, c'est la famille Grosse, Force à eux. Non, je n'ai pas fait ça. Je te jure, tu as dit ça. Je n'ai pas fait ça. Je te jure, c'est la famille Grosse Force à eux. Tu as dit ça. Je te jure, c'est vrai. Du coup, c'est de la famille Grosse. On ne peut pas faire une émission dans ces conditions, je veux le dire. C'est la fatigue, je crois. En plus, c'est bon. Je t'avais dit. Je t'avais dit. Je t'avais dit. Il disait, il faut qu'on fasse un contrôle de vidéo. Je dis, je ne suis pas sûre. Mon état, je ne suis pas sûre. Bon, alors, j'explique quand même. Puisque c'est les médicaments qu'ils m'ont donné. Je ne sais pas, c'est bizarre. Vas-y. Ok, alors, j'explique quand même ce qui se passe avec BigFlo et Oli. Donc, il y avait Oli qui avait offert à BigFlo le cahier de Drake, un cahier où il avait écrit ses premiers textes. Il l'avait acheté aux enchères, je crois, sur Internet, si je ne dis pas de bêtises. Mais il nous l'avait expliqué à l'époque. Je ne sais pas si tu t'en souviens. On avait même échangé avec lui. J'avais échangé avec lui. Quand l'État allait. Oui, j'avais échangé avec lui sur ça en DM. Et là, récemment, en fait, ils l'ont rendu à Drake. Ils sont allés lui rendre et ils ont vérifié. En fait, c'est vraiment son cahier. Et Drake, il les a shout-out sur Insta, en story. Ils ont fait une vidéo avec lui, photos et tout. Et jusqu'à là, il les a follow et tout. Donc, Drake, ça lui a vraiment fait un truc. C'est comme si on te ramène un souvenir d'enfance. Et je me suis dit, le sujet, c'est pourquoi ne pas parler d'une anecdote qu'on a eue avec une personnalité. Qu'on a rencontrée ou… Ouais, 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 qu'on a rencontrée. Moi, j'en ai plusieurs. Vas-y. Moi, j'ai rencontré To Be Free. C'est les premières célébrités que j'ai rencontrées quand j'étais petite. Et vas-y, raconte. En fait, ma tante, elle était styliste pour les To Be Free. Et du coup, ils donnaient un concert aux élites, je crois. C'était aux élites. Je crois que c'était aux élites. Je devais avoir trois ans. Ils mettent que des débordés en blanc. Comment ça, les stylistes pour les To Be Free ? Ils mettent que des débordés en blanc. Et du coup, on nous a fait rentrer en backstage et je me rappelle, je les ai tous vus. Bon, mon préféré, c'était Philippe, mais j'ai pris dans mes bras, comment ça s'appelait ? Abdel, ça s'appelait comme ça ? Et Philippe, Abdel et l'autre, là. J'ai pris dans mes bras et tout. Adèle, Adèle. Adèle. Maintenant, c'est la mère de mes cousins. Ok, d'accord, d'accord. Mais du coup, c'était mes premières célébrities. Après, j'en ai rencontré plein. J'ai rencontré Bryson Taylor, Ty Dulles-Sign. Ty Dulles-Sign, j'étais à Los Angeles. Tu l'as croisé ? Je marchais avec ma mère, ouais. Je marchais avec ma mère dans un mall et il est passé, il était avec un pote. Et j'ai dit à la mère, c'est Ty Dulles-Sign. Et elle lui a couru après. Et elle faisait, sir, sir, please, sir. T'as vu, on me dit, sir, sir, ma doutre. Elle faisait ça et après, j'ai fait une photo, on a discuté et tout. T'es sûre que ce n'était pas Rascal ? Non, je l'ai posté, mais je me rappelle, c'était en 2014. Il faut que tu fasses un repost. Ouais, je l'ai posté sur le réseau et tout. Après, je l'avais vu en backstage quand il a fait un concert sur Paris, le Cabaret Sauvage. Bryson Taylor, pareil. Franchement, j'ai rencontré des gens en vrai. En vrai, moi, ce n'est pas qui t'as rencontré, c'est plus une anecdote forte. Je trouve que l'anecdote de Toubichu, elle est forte déjà. T'as tant de stylistes. Franchement, t'es un bâtard. En plus, je t'ai montré récemment un documentaire. Non, mais attendez, mais elle ne peut pas être styliste et tout. Mais des fois, ils avaient des pantalons argentés et tout. Il fallait les trouver, les pantalons argentés avant. Ouais, j'ai capté. Non, c'est vrai qu'ils avaient des tenues, en vrai de vrai. Ils s'habillaient un peu comme les… Ouais, j'ai capté. Ils mettaient des ensembles. Comme les Backstreet Boys. Ouais, comme les Backstreet Boys et tout. Bah oui, bah oui. J'avoue, j'abuse. Moi, j'ai une anecdote à raconter. Vas-y. Alors, je vais vous raconter une anecdote que j'ai vécue avec Kevin Gates. Une anecdote. What the fuck ? Donc, en fait, Kevin Gates, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un rappeur. Il vient du sable. Je ne vais pas décrire qui il est. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il est venu à la radio. Et lui, il avait un dossier sur lui qui circulait un peu partout, comme quoi il avait couché avec sa cousine. Donc, pendant l'interview, etc., il me dit « Hey, sois free, pose-moi tout ce que tu veux et tout. » Après, je lui demande « Hey gros, c'est vrai que tu as couché avec ta cousine et tout ? » Parce que c'est ce qu'il se dit. Il me regarde, il me fait « Je l'ai fait, man. » C'est des choses qui arrivent, man. Je l'ai fait, man. Je l'ai fait, tu connais. Je ne savais pas que cette cousine, puisque je suis marocain, je suis allé au Maroc, je ne savais pas que c'était ma cousine. Je ne connaissais pas toute ma famille du Maroc, parce qu'il est marocain, dominicain, je crois. Il vit aux États-Unis, il ne connaissait pas sa famille du Maroc. C'est un mélange de ouf. Oui, c'est un mélange de ouf. Et il m'a dit « Je l'ai fait. » « Hey, qu'est-ce que tu vas me faire ? » « Qu'est-ce que vous allez me faire ? » « Je l'ai fait. » Il était bizarre, il était excité, tu vois, comme il me le disait. « Yeah, I did it, man. » « I did it. » Et après, on a continué l'interview et tout, après, je lui ai dit « Vas-y, viens, on fait un live, quoi, un freestyle. » J'ai mis le son, du coup, pour faire le freestyle. Il m'a regardé, il avait le casque, il a fait « Damn, man, I can't, I'm scared. » Genre, il m'a dit « Mec, je ne peux pas, j'ai peur et tout. » Je lui ai dit « Quoi ? » Il me fait « J'ai peur, man. » « Non, je te jure que j'ai peur, man. » Et il dépose le casque, il me fait « J'ai peur. » Et pendant trois minutes, il me disait… Après, il remettait le casque, il disait « Non, j'ai peur, man. » « J'ai peur de le faire, man. » Sérieux ? « J'ai peur de le faire, man. » Après, il l'enlevait, il disait « J'ai peur de le faire, les gars. » Mais pourquoi vous n'avez pas… C'était filmé ? En fait, tu connais, c'était à l'époque, Génération, il y avait des rushs qui sautaient et tout. Ah ouais, ça aurait buzzé, ça. Il me disait « J'ai peur, man. J'ai peur. » Et à la fin, il me check, il me dit « Merci, man. Désolé d'avoir eu peur. » « Mais toi, n'aie jamais peur, OK ? Je sais que tu vas le faire. » « Allez, mec, ne sois pas comme moi, n'aie pas peur. » « Il me check et il se barre. » Mais est-ce qu'il n'a pas douillé ? Oui, je pense qu'il ne voulait pas le faire. Après, je ne sais pas parce qu'il est vraiment tellement sincère ce mec dans ses interviews. Il est un peu trop sincère. D'ailleurs, il a raconté comme quoi un jour, et ça, c'est son anecdote à lui, un jour, il a eu une panne de batterie de voiture. Il n'avait plus de batterie et il a utilisé ses mains comme ça et grâce à ses mains, il a remis l'électrice. Oui, j'ai capté, c'est beau. Le truc, c'est que c'est le genre d'histoire que même toi, tu me racontes dans ta vie et après, c'est beau. Moi, je n'ai jamais fait ça. Mais lui, il dit qu'il l'a fait. Il a remis l'électricité grâce à ses mains dans la batterie de voiture. Toi, tu y crois ou pas ? Non. Pourquoi tu n'y crois pas ? Tu connais Black Lightning ? Oui, je connais Black Lightning. Et je sais qu'on est des conducteurs énergétiques. Mais c'est ce qu'il a dit. Lui, il est un conducteur. Et comme en fait, il a dit depuis qu'il mange RC et tout, il conduit encore plus. D'énergie. Et du coup, comme il avait de l'énergie, il a réussi à mettre. C'est-à-dire, lui, pour charger son téléphone, il le met dans sa main comme ça. Non. En fait, je ne sais pas si il était comme ça avec deux voitures. Tu vois ? Un peu comme Jean-Claude Van Damme quand il a fait la vidéo où il a les jambes écartées. Je ne sais pas s'il était comme ça ou c'est Chuck Norris. Mais Jean-Claude Van Damme. En tout cas, j'espère que tu ne vas pas tester ça. Non, non. Parce que toi, tu serais capable de faire ça, de tester ça. Toi, tu serais capable. Si je deviens Bianca après. Non, non, non. Imagine de devenir Bianca. C'est qui Bianca ? Dans Street Fighter. Non, c'est bon, c'est bon. Hé, hé, hé ! Je vais poser une question. Je vais poser une question. Je vais poser une question avant que j'arrête. Les gars, est-ce que vous aussi, vous détestiez les gens qui jouaient avec Bianca sur Street Fighter ? Je vais vous dire pourquoi je dis ça. Street Fighter, en fait, quand on était un peu sur Super Mario, moi, j'avais une manette de ouf sur Sega. J'avais une manette, en fait, il ne savait pas les gens. Il y avait grave des boutons. Il y avait A, B, C. Et en haut, il y en avait d'autres, etc. Mais en fait, les autres, d'en haut, quand tu appuyais, ça faisait les coups grave vite. Tu vois, ça faisait les coups en spam, en fait, tu vois. Et du coup, je jouais avec mes gars. Je prenais toujours cette manette. Et je les mettais dans un petit coin, tu vois, sur l'aubord, là, où tu ne peux plus bouger. Et je restais appuyé sur le bouton. Il s'en avait marre de moi. Et en fait, ce qui foutait le sub dans Street Fighter, c'est que tu pouvais spammer les coups. Et si tu ne sais pas trop bien jouer, tu ne pouvais pas les esquiver. Et avec Bianca, en fait, ce que tu faisais, tu appuyais sur en bas et plein de fois A. Tu le mettais dans un petit coin, le gars, et il faisait ça, un truc d'électrique. C'est-à-dire, toi, tu prenais le truc d'électrique, tu tombais, tu te relevais, tu le prenais, tu tombais, tu le prenais. Il disait, vas-y, arrête de tricher, tu me mets dans le petit coin. Et ça foutait le sub. Et à la fin, tu gagnais. En fait, tu n'as jamais été honnête, toi, dans ta vie. Non, mais... Tu as toujours été malhonnête. Non, mais tu as le droit de faire ça. Tu as toujours triché. Non, en dehors de la manette. Oui, en dehors de la manette. En dehors de la manette, le truc de Bianca dans le petit coin, tu as le droit. Ou sinon, je prenais Honda. C'est un sumo, là, comme ça. Et je faisais ça. Et il ne s'arrêtait plus. Pourquoi je n'arrivais pas à voir la bignonne, en fait ? Il était trop fort Honda. Moi, je kiffais. C'est très grave. Ou Sean Lee, elle avait le coupier. Moi, j'avoue, je suis plus Tekken que Street Fighter. Ouais, Tekken aussi. Tekken, je jouais King. Ah ouais. Et je connaissais le combo secret qui te met KO à un coup, là. Je l'avais appris par cœur. J'avais un livre de code, là. Je jouais King. Après, je sais que tout le monde jouait avec Eddy, parce qu'il fait de la capoeira. C'était relou. Mais Yoshimitsu aussi. J'étais fort avant. Yoshimitsu. Je me mettais ainsi. Je reprenais mes vies. Je faisais mes trucs et tonnages. C'était chaud. Ou c'était quoi ? Docteur Boscolovic, c'est celui qui se battait. Ouais, ouais, ouais. Oh la la. Ou Lay. Lay. Lay, j'aimais bien. Ou Low. Non, non, j'étais chaud. Tekken 3 surtout, j'étais chaud. Bon, il y a un nouveau Tekken qui est sorti. Bref, en tout cas, voilà, je suis parti en couille. Mais grosse, grosse force à vous, l'équipe. On l'a fait rapidement parce que, voilà, Alisha, elle est un peu malade. Et souhaitez-lui bon rétablissement. Et n'oubliez pas. Balu is a Guadaboy from Guadeloupe, yeah. Alisha is a pyjama boy from… Girl, girl. Oh yeah. Pyjama girl from Madinina, yeah. Voilà. Allez, peace tout le monde. Fise ra savage. J'aiăm y à Franck. – Sous-titrage FR 2021